Le dernier rapport d'Eurostat confirme de manière indiscutable que la Belgique est le pays d'Europe qui taxe le plus ses travailleurs avec un impôt de 42,8% pour une moyenne européenne de 35,8%. Champion d'Europe de la taxation, c'est un titre qui est bien difficile à porter, surtout que ce titre a deux conséquences. Tout d'abord, cette fiscalité dévorante empêche nos entreprises d'être compétitives. On ne compte plus les délocalisations et les fermetures d'usines car le travail chez nous coûte trop cher. Ensuite, parce que cette pression fiscale réduit considérablement le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Les hommes politiques de ce pays sont les premiers à venir pleurnicher lorsqu'une usine ferme. Mais je n'ai pas peur de vous dire et d'accuser clairement ces responsables politiques d'être les responsables de cette situation. C'est vous qui avez décidé d'engager notre pays dans l'Union européenne. Cette union au sein de laquelle nos entreprises subissent de plein fouet une concurrence déloyale des pays de l'ancien bloc de l'est où les salaires sont encore misérables. C'est vous qui avez voté les montants de ces impositions et vous aussi qui, avec la complicité des syndicats politisés, demandez toujours à nos travailleurs de faire plus d'efforts. Mais les ouvriers se rendent compte qu'on se moque d'eux parce que malgré la flexibilité, malgré les sacrifices, malgré les heures supplémentaires, les délocalisations et les fermetures se poursuivent. Et le gouvernement reste dans son inaction coupable qui se contente d'organiser notre cipière économique et l'appauvrissement de nos concitoyens. Alors, quand j'entends le ministre des Finances dire qu'on a de la chance et qu'on vit bien en Belgique, j'aimerais lui demander à ce ministre et aux membres de votre gouvernement de quitter vos beaux salons dorés et de descendre dans la rue, dans les quartiers populaires, là où vous ne mettez jamais les pieds pour voir la réalité de nos concitoyens et la misère qui s'y développe. Vous verrez la détresse, les frigos vides et le désespoir des Belges. Et donc ma question sera simple, M. le Premier ministre. Qu'allez-vous faire pour changer cette réalité, pour redynamiser l'emploi, rendre la Belgique plus attractive et améliorer enfin le pouvoir d'achat des Belges ? Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le Premier ministre. Certes, la croissance est insuffisante et j'ai entendu ce que certains collègues ont indiqué. « Mais qu'on le veuille ou pas, nous ne sommes pas seuls en Europe, nous ne sommes pas seuls dans l'Eurozone et je pense que le minimum d'honnêteté, pas politique mais intellectuelle, c'est à tout le moins de comparer ce que nous faisons à la réalité des autres pays de l'Eurozone, même si je considère que dans l'Eurozone, dans son ensemble, ça ne va pas. » Notre croissance économique est parmi, et je répète, elle est trop basse, mais parmi les plus élevées de cette zone euro avec 0,2% du PIB en 2013. Selon la Commission, elle ne serait que de moins 0,6% au PIB, de moins 0,3% en France pour ne citer que deux pays. Les pays qui ont d'ailleurs choisi ou été contraints d'opter pour l'austérité ne parviennent pas à ce jour à sortir du rouge. Et c'est précisément parce que la situation est difficile que nous devons persévérer et poursuivre à la fois une politique de rigueur budgétaire et nos efforts pour maintenir et créer de l'activité, c'est toute la stratégie de relance. À cet égard, chacun a sa responsabilité. Vous savez, le gouvernement fédéral, et j'entends avec beaucoup d'intérêt tous les commentaires, les suggestions, mais le gouvernement fédéral n'a pas attendu tous ces commentaires et suggestions, a été le premier à présenter une stratégie de relance dans les pays de la zone euro, alors que tout le monde n'avait qu'à la bouche qu'un seul mot, austérité, austérité, austérité. Et nombreux à l'époque étaient ceux qui pensaient que l'austérité aboutirait mécaniquement à la reprise de la croissance et donc à la relance. Preuve est faite qu'en tout cas, dans l'état actuel des choses, c'est tout à fait faux. Alors, dès l'été 2012, on a pris plus de 40 mesures de relance et de soutien à l'emploi, malgré une situation extrêmement difficile. Et lors de la confection et du contrôle budgétaire, on a prévu des mesures et des moyens supplémentaires. La ministre de l'Emploi qui est ici présente pourrait... Les chers collègues, j'en termine. J'entends, bien entendu, mille et une nouvelles propositions. Je ne vous cache pas que mon souci actuel est aussi de préparer au mieux le budget 2014. Le gouvernement met en oeuvre depuis son entrée en fonction une politique de prudence budgétaire. Le précédent ministre des Finances, l'actuel ministre des Finances, le ministre du Budget peut en attester. Il me paraît dès lors, pour le moment, en tout cas dans l'immédiat, d'être prudent avec des nouvelles mesures qui entraîneraient de nouvelles dépenses et intégrer tout cela dans un débat global, budget et, bien entendu, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, stratégie de relance. Merci. Merci, M. le Premier ministre. M. McGuin, pour la réplique. M. Diropo, cette semaine, j'ai reçu une délégation non-syndicale des travailleurs de l'usine Saint-Gobain d'Auvelet. Et leur usine, elle va fermer prochainement et pourtant les commandes courent jusqu'en 2015. Et le groupe Saint-Gobain, qui est largement bénéficiaire, vient même d'ouvrir une usine en Chine. Il y a donc du travail et il y a des commandes. Ne venez alors pas, s'il vous plaît, me parler de la crise économique, cette crise que vous avez inventée pour prendre à la gorge nos travailleurs et imposer des régressions sociales. Parce que si le groupe Saint-Gobain quitte la Belgique et si d'autres usines ferment aux quatre coins du pays, ce n'est pas à cause de la crise, non. C'est à cause de la politique économique de notre pays, de votre politique, puisque vous êtes au pouvoir depuis 25 années consécutives. Vous n'encouragez pas le travail, vous n'encouragez pas les gens à entreprendre et à créer de l'emploi. Vous préférez maintenir les gens dans la dépendance pour mieux les manipuler. Alors, sortez de l'Union européenne, rétablissons les frontières, le protectionnisme économique, les taxes à l'importation, recréer une véritable banque nationale et refuser de rembourser la dette pour enfin venir en aide à nos concitoyens.